hey rockstar game pour une nouvelle vidéo toujours dans mon fit and copy toujours temps confiné ça me casse les couilles la dernière fois on a vu les filles les plus chers des rappes et maintenant on va voir les pires tatouages des rappeurs sur le visage pourquoi pas abonne toi à la chaîne et abonne toi à l'instagram aussi si tu veux suivre mes aventures incroyables et c'est parti déjà lui il est beau 6ix9ine le fameux snitch pucca balance boys c'est pas le sujet on s'en bat les couilles c'est quoi le pire le 69 ou le putain de petit bonhomme de saut sur la rue je sais pas c'est pas ouf c'est pas ouf l'exem les gens commencent à mettre son côté droit du visage là c'est une espèce de griffure de ligne rien là je sais pas je sais pas j'aime pas ça vous parlez du l'over mes couilles là et à quoi du côté gauche à tatouer là sous l'oeil là ça doit être un parfait délice j'imagine encore ça va ça ça pourrait être pire tout ça légèrement stylé même si c'est moche boum enversure boum qu'est ce qu'il ya de beau des ha 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 partout sur le front je connais les bails joker donc ça je valide sauf que c'est sur le fond donc avec son lisa simpson sur la gorge là c'est un classique que dire le mec s'est tatoué Anne Franck sur la joue Anne Franck la petite fille juive qui a écrit le journal là il s'est tatoué sur la joue et j'ai pas les mots avec ma mère j'ai pas les mots et son nom c'est Zane Franck c'est un collègue à l'exemple il me semble ça n'a aucun sens mon gars sur Post Malone on adore tous Post Malone on a tous chalopé sur White Iverson sur Rockstar sur tout ce que tu veux Post Malone c'est mon gars sur par contre ça gueule déjà sous les yeux là je suis pas un grand fan des tatouages sous les yeux comme ça son espèce de gange chevalier son feo sa massue là c'est moche faut le dire c'est moche et dernièrement il s'en est fait à nouveau en plus là je vais trouver une photo voilà c'est genre il y a rien trouvé mieux que se faire ici circulaire sur la pommette pourquoi pas pourquoi pas le précurseur des tatouages réinventé sur le visage Gucci Mane avec sa fameuse glace sa putain de glace sur la joue c'est un classique cette photo regardez cette tête de grenouille machiavélique on va mettre une photo récente maintenant pour le respecter un peu voilà là il est un peu plus de il est plus frais petite barbe petits cheveux il a maigri mais bon il a toujours une place sur la joue donc c'est chaud Chris Brown Chris Brown a un tatouage sur le visage tu savais pas il y a une paire de Jordan sur la joue pas ouf pas ouf on va pas se mentir c'est tatoué une pompe sur la joue c'est pas ouf en plus il a dommage je n'ai pas les mots je n'ai pas les mots face à des mecs comme ça Stitch Stitch par où commencer par où commencer les cicatrices sur la joue le cocaïne au dessus du visage le portrait de Tupac que dans deux ans ça va être une vieille tâche sur le côté du crâne il a fuck a job c'est probable avec la gueule que t'as comme ça c'est possible que nique le travail blue face baby aïe bah lui il n'y a que ça sur le visage il a juste un gros truc mais c'est un sacré truc benjamin franklin avec la bande bleue des billets de 100 dollars c'est ignoble au début il y avait juste le benjamin franklin mais là récemment il a ajouté la bande bleue et le one kind red en bas déjà c'était pas ouf mais là c'est quand même en dégrasse quoi donc aïe lui il n'est pas trop connu sa baby ou sa baby je sais pas comment ça se prononce c'est qu'il y a avec un h lui il n'a pas grand chose à par un classique le petit coeur sous l'oeil mais bon on va surtout parler de la putain de croix à l'envers et du triple six sur le front tripiret bon gassure pour lui vraiment il a une pouille il a toujours eu une pouille étrange et c'est de pire en pire par contre sa musique c'est de l'affaire une belle croix et numéro 14 partout c'est le numéro de son quartier ou un truc comme ça je ne sais pas pourquoi après il a ses statuages de cicatrices des barbelés c'est de dire c'est parce que son frère avait eu un accident de voiture il avait le visage ouvert comme ça du coup ça fait la même cicatrice le nez je trouve ça ignoble tatouage sur le nez c'est ignoble c'est la pire des choses faites pas ça et après il y a quoi il y a le M du Majin classique j'aurais dit un berman hein baby berman qu'est-ce que je faisais le plus déjà le mec il y a une étoile rouge tatoué sur le front tatoué sur le crâne je veux dire après il y a quoi il y a des rich gang écrits partout farce fait SNG je crois de l'autre côté il y a une bombe à pétrole aussi ben ouais c'est un précurseur aussi après berman ben Lil Wayne j'ai même pas besoin d'en parler Lil Wayne juste j'ai un genre truc le mec il a un oeil sur le menton depuis quand tu te tatoues un oeil sur le menton tu te tatoues un oeil sur le menton toi voilà Lil Wayne il le fait il te tatoues un oeil sur le menton mais à part ça ben ça ne sera pas la vie un parfait exemple de pourquoi faut pas prendre des xanates les enfants parce que sinon vous vous réveillez un matin et vous avez tatoué partout le truc du site d'action sur le front bravo Fain of the day bravo vous prenez pas de drogues dans le pan sinon vous finissez comme ça c'est c'est dommage Lil Pump Esquadé par quoi commencer la fusée sous l'oeil ça va ça va j'aime bien après il y a le C-17 je crois qu'il a fait pour ex-ex-extentation un alien et une soucoupe sur le front c'est mort quoi c'est mort et ouais de l'autre côté il s'est fait tatouer Jerry de Tomé Jerry sur le côté là putain j'ai oublié putain Lil Skies Lil Skies il est connu pour en avoir fait à la gueule qu'est-ce que je te dis on a quoi on a des écritures japonais, des papillons, des fleurs, des mongolfières tu sais quoi ça c'est une noix, il s'est tatoué une noix, je ne sais pas Lil Akami il n'est pas trop connu du groupe Citymort ça n'a rien d'extravagant mais bon c'est assez extrême c'est faire des bidules sur les trucs là moi je trouve ça moche, je ne sais pas ce que vous en pensez son collègue, son Smoula et pareil là quoi il y a des cicatrices sur la gueule on dirait que c'est le jésus de Rio de Janeiro entre le front c'est original c'est un bon point c'est original il y a des trucs écrits en arabe parce que je crois que c'est un marocain en plus Lil Uzi dans ma fin de date ah bah lui je ne sais pas, c'est du classique avec des petits trucs sous les yeux, des merdus sur le front c'est assez moche dans l'ensemble qu'est-ce que tu utilises en plus parce que je vais le mettre sur la miniature c'est obligé je ne sais pas si c'est le groupe ou le label de Southwalka un fou du Texas les mots parlent d'eux-mêmes le mec s'est tatoué Pikachu sur l'oeil alors déjà se tatouer d'oeil ça doit être une douleur infâme mais en plus pour se faire Pikachu et un putain de pistolet à eau parce que ça suffisait pas Pikachu, c'était un peu, c'était léger c'était pas assez intéressant, c'était pas assez voyant qu'est-ce que tu utilises Pikachu sur l'oeil ça c'est la miniature, c'est obligé que je vais le mettre en miniature j'ai pas le choix c'est trop classique pour que je puisse pas le mettre en miniature ah bah c'est tout ce que j'avais sous la main du coup abonne-toi, mets un like, abonne-toi sur Instagram et si cette vidéo fait ça en jeune, je me fais au moins aussi un tatouage sur le visage mets un petit, reste tranquille, je vais pas me faire des trucs inventés genre Freddy Krueger sur le front ou me tatouer un numéro sur le nez non, c'est mort du coup, abonne-toi gang 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 ciao